Salut, pour la capsule d'aujourd'hui, on va trimmer et ébavurer les douilles. En fait, je viens de finir de faire le resize. J'ai un paquet de 2-2-2-3 fraîchement resisées de ce matin, qui traînent, qui vont probablement avoir besoin d'un trimage, ça fait, je pense qu'ils sont à 2 ou 3 tirs sans avoir été trimés, donc je vais les faire. Trimer, je viens de vous le dire un peu, je ne le fais pas à toutes les fois. Ce que moi je fais, c'est que je les mesure, je regarde avec les normes SAMI pour voir à combien ils sont, plus ils rallongent finalement, parce qu'à toutes les fois qu'on va les tirer, qu'on va les resiser, une 2 va se rallonger, avec certains calibres, on le voit plus qu'avec d'autres. La 308, la 223, on les remarque, en fait, ils rallongent vraiment plus vite que, par exemple, les Cremor qui ont des épaules plus en angle. Donc, c'est ça, on va les mesurer. Comment moi je fais, c'est que je prends mes mesures, je regarde avec les SAMI, quand ils commencent à s'approcher un peu trop des normes SAMI, bien là, je vais les trimmer un 5-10 millième plus court, ça dépend, je dirais, normalement, je les recule d'un 10-15 millième, quand, par exemple, c'est de la 223, parce que je les utilise pour la pratique, je n'ai pas envie d'avoir les trimmer trop souvent. Donc, normalement, je les fais, je fais à peu près toutes mes douilles une fois pendant l'hiver. Puis, je suis capable de tirer toute ma saison, puis de les retrimer juste l'hiver prochain, quand justement la saison est morte, j'ai plus de temps pour le faire. Si ce qu'on cherche, c'est de la grosse précision, c'est sûr qu'à ce moment-là, ce que tu veux, c'est avoir les douilles les plus identiques les unes les autres, fait que tu vas aller trimmer presque à chaque fois pour être sûr qu'ils sont tous à la même longueur. Quand c'est des douilles neuves, je vais dire, de qualité un peu moins, un peu moins hot, ou si, je vais les trimmer, en fait, je vais les resize au complet, puis je vais les trimmer après pour être sûr qu'ils sont au moins identiques pour faire mes premiers tests de développement de l'eau, etc. C'est sûr que c'est des tests préliminaires parce que la chambre, en fait, la douille va grossir, elle va s'adapter à la chambre, puis à ce moment-là, il va avoir plus de ce qu'on appelle du H2O, plus de capacité à l'intérieur du case. On dit H2O, en fait, je dis H2O parce qu'on mesure la capacité interne de la case avec de l'eau, puis c'est comme ça qu'on est capable de dire combien d'espace on a pour mettre de la poudre. Donc, on va y aller avec ça. Je vais trimmer. Ce que moi, j'utilise comme outil, c'est un bloc RCBS pour faire les bavurages. Il y a plusieurs outils dessus et un trimmer RCBS de base quand même commence à avoir de l'âge. Comme j'ai dit, je trimmer pas souvent. Je le fais une fois par année, puis je prends plus de temps pour le faire avec ces outils-là que les nouveaux outils comme le Giro, les Trimit, puis c'est cette famille d'outils-là qui ont plusieurs couteaux sur différents angles et qui coupent et qui est bavur en même temps. Souvent, tu as besoin d'un pilote spécifique à ton calibre pour les utiliser, mais tu fais juste passer ta douille, tu la mets de côté, c'est terminé. Donc, tu sauves vraiment, vraiment beaucoup de temps. Quand tu as des bons volumes ou tu veux trimer régulièrement tes douilles, c'est un bon investissement, mais ils sont beaucoup plus chers qu'un kit comme le mien. Ici, on a notre trimmer, des douilles, mon bloc pour faire les bavurages. J'ai un livre, c'est un Osler, mais de nos jours avec Internet pour avoir les normes SAMI, c'est surtout pour ça que je l'utilise, pour avoir les normes SAMI, Internet fait en masse la job. Ce qu'on va commencer par regarder pour voir, par exemple, pour moi, si j'ai besoin de trimmer, c'est regarder la longueur totale maximum SAMI que les douilles devraient avoir pour être sûr que ça va éclairer à l'intérieur de ma chambre. 1.760, c'est ma longueur maximum. On se rappelle, 1.760, c'est ma maximum. Tu vois, 1.751, 7.5, 0. Tu vois, on est déjà, on est à un 10 millième, 7.5, 0. C'est un 10 millième plus court que les normes SAMI en ce moment. 7.5, 1. Bon, finalement, je n'avais pas besoin de les trimmer. 7.5, 0. D'ailleurs, elles sont assez constantes l'une de l'autre. Ça me surprend parce qu'après avoir tiré autant, 0.485, après avoir tiré autant, normalement, j'aurais pensé avoir plus de différence d'une douille à l'autre. Là, tu vois, moi, mes douilles sont tous à l'intérieur de 1 ou 2 millièmes de différence les unes des autres sur la petite batch que j'ai regardée. Si j'aurais eu des bonnes différences, si tu as des douilles neuves qui ont plus que 1 ou 2 millièmes, je vais dire 5 à 5 millièmes, par exemple, de différence les unes des autres, ou des douilles que tu as tirées plusieurs fois qui ont aussi 5 millièmes de différence les unes des autres. Puis ce que tu veux aller chercher, c'est vraiment de la précision, ça ne te dérange pas de mettre un peu plus de temps. Même si tu n'as pas dépassé la longueur SAMI ou que tu ne t'en approches pas, si tu as une grosse différence d'une douille à l'autre, tu peux toutes les trimmer à la longueur de ta plus courte. Comme ça, ils vont être beaucoup plus uniformes. C'est ce que je faisais avant. Maintenant, je le fais vraiment juste pour être sûr de fitter à l'intérieur des normes. Mais bon, vu que je suis à l'intérieur des normes, je n'ai pas besoin de les trimmer. Mais pour l'exercice d'aujourd'hui, je vais le faire quand même. Si ça ne serait pas du vidéo, je ne le ferais pas, juste pour que vous le sachiez. Donc, comme je l'ai dit tantôt, trimmer RCBS, je vais modifier un peu pour pouvoir accrocher une drill électrique dessus. Ça me fait gagner un peu de vitesse. Ce n'est pas ça qui est le plus rapide, mais au moins comme ça, quand tu en as 1000 à 1000 à 2000 à la fin de l'année à trimmer, tu ne te fatigues pas trop le bras. Fait que là, on va l'ajuster, on va regarder la longueur. On va essayer d'en prendre un à 151. Ben, 7-5, 7-4-9, 7-5-0-5, ça va le faire. Parlement à l'intérieur. On va aligner. Là, tu vois, moi, j'ai aligné la vis macro en premier pour aller de la côté. Alors ça, j'ai la vis micro pour dire si je coupe un peu plus loin ou un peu moins loin. Normalement, on fait ces ajustements-là comme ça. Chaque trimmer est différent. Il va falloir que vous regardiez comment le vôtre fonctionne. Mais bon, c'est ça. Fait que, on va trimmer. Tu vois, il est ajusté sur pas mal 1.750. Fait que j'ai coupé presque rien. Mais on va juste regarder. 1.749. Fait que tu vois, j'ai découpé un millième. Fait que c'est vraiment juste pour dire, je sais pas si on est capable de le voir à l'écran. Quand vous trimez avec un couteau droit comme ça, ça va faire une baveur sur l'extérieur. C'est-à-dire que ça va couper le dessus, mais ça va faire une forme plate. Ce qui va se passer avec ces côtés-là, c'est que ça fait des côtés, je vais dire pointus ou qui vont accrocher. Si par exemple, on citerait un boulet en ce moment, il y a des bonnes chances que, je vais appeler ça un ring. Mais ce morceau ébavuré là autour, soit il va se décrocher quand vous allez rentrer le boulet, il va se retrouver à l'intérieur de la deuille. Et quand vous allez tirer, il va passer au travers du canon, ce qui est définitivement pas bon pour le canon. Sinon, l'autre possibilité qui va arriver si on n'ébavure pas, c'est que quand on va citer le boulet, le jacket du boulet qui est en cuivre va peut-être s'arracher, se frotter, se graffiner. Puis à ce moment-là, faire une couche vers l'extérieur et finalement, tu viennes de déformer ton boulet. Donc finalement, il faut qu'on arrondisse les angles qu'on vient de créer avec le trimmer. C'est pour ça qu'on utilise les outils pour ébavurer. Je vous fais un zoom-in dessus. Pour ébavurer, c'est assez simple. En fait, moi je vais partir la machine, ça va les faire tourner automatiquement, mais il y aurait moyen de le faire manuellement aussi. Il y en a plusieurs outils qui sont à main ou qui sont sur des tournevis. Finalement, ce qu'on veut, c'est arrondir ou découper les aspérités extérieures et intérieures. On le passe dans chacun des couteaux qui ont chacun un angle. Je pense que c'est 45 degrés les deux. Il y en existe avec plusieurs. Si vous tirez des boulet VLD, je pense qu'il y en a qui ont des angles plus prononcés pour que le boulet rentre plus doucement. Est-ce que ça a réellement une importance ou non? Je vous laisse en juger. Moi, personnellement, je fais juste les passés à l'intérieur de ceux-là depuis des années. C'est juste pour enlever vraiment les grosses aspérités. Finalement, c'est simplement comme ça qu'on fait le trimage et les bavurages. Ce n'est pas compliqué. En général, moi, c'est une des étapes que je n'aime pas beaucoup faire parce que c'est long, c'est répétitif. Ça prend beaucoup de temps. Par exemple, les bavurages. Trimer à main, c'est long. Trimer quand tu as une drill, c'est plus rapide. Mais définitivement, c'est pour ça que les gens adorent le giro. Ça prend 30 secondes à faire une deuille et tu as tout complété. La suite va être comment nettoyer et uniformiser les primers pocket et le flash hole. Ça va être ça pour la prochaine section.